Bonjour à tous, mon nom est Danielle Reddy, puis je suis la responsable du recrutement pour la Faculté des sciences sociales. Oui, il y a toujours un nombre de places limitées dans les cours en ligne. Ça, c'est parce que le déroulement et le contenu restent le même, c'est seulement l'entremise des cours qui changent. Alors, si les professeurs puis les assistantats d'enseignement qui sont toujours en charge de faire les révisions puis les corrections de vos travaux et vos examens final, alors ça prend toujours un peu d'ouvrage. Alors, ce qui fait en sorte qu'il y a des normes limitées, il y a des places limitées dans les cours. Chaque cours est toujours divisé en sections et cette année, en moyenne, les cours auront entre 250 et 400 étudiants par section. Oui, on a le centre d'aide à l'inscription, qui compris l'équipe de mentors régionaux, qui sont une équipe excellente, très bien formée et prête à vous guider à inscrire à vos cours. Alors, je vous encourage d'en tirer profit de cette équipe pour vous aider à l'inscription. Oui, les professeurs sont toujours en train d'être assignés par la Faculté des sciences sociales. Ça devrait être finalisé vers la mi-fin été. Lorsque les mises d'ajours seront faites, ils vont apparaître automatiquement sur votre horaire. Alors, tous les cours de première année à la Faculté des sciences sociales vont être offerts en ligne, soit par des méthodes asynchrones ou des méthodes synchrones. Alors, on est toujours en train de porter les modifications à votre horaire, alors assurez-vous de bien regarder à l'horaire au cours de l'été. S'il y a une salle de classe associée à votre cours, c'est juste de façon provisoire si on a les feux verts de revenir sur le campus. Alors, nous allons suivre attentivement tous les directives et les consignes qui sont données par les agences de santé publique. Si la situation nous permet de revenir en présence essentielle, nous allons accueillir ceux qui peuvent se déplacer sur le campus. Toutefois, tous les cours demeureront en ligne pour accommoder ceux qui ne peuvent pas se déplacer à mes sessions. Alors non, malheureusement, vous ne pouvez pas commencer vos cours juste à ce que vous avez votre permis d'études. On vous encourage de commencer le processus le plus tôt possible pour encourager, pour que vous aurez votre permis d'études le plus tôt possible. Il faut le voir avant le 4 septembre 2020. Si tu ne réussis pas à recevoir ton permis d'études ou si vous éprouvez des difficultés, s'il vous plaît, contactez le bureau des admissions à admission uOptawa.ca. Il va falloir que vous soumettez des preuves que vous avez commencé le processus. Mais juste pour clarifier, vous ne pouvez pas commencer vos cours jusqu'à ce que vous avez votre permis d'études. Alors, l'équipe d'expérience étudiante travaille d'arrache-pied pour créer une expérience comparable, mais en ligne, pour vous accueillir sur le campus. De plus, nous travaillons de près avec le service d'appui au succès scolaire pour mettre en œuvre des activités de très autres qualités. Oui, alors nous avons deux complexes sportifs sur le campus. Nous offrons aussi des ligues intra-universitaires auxquelles vous pouvez participer. Par exemple, on offre le soccer, le basketball, puis le volleyball. Il y a plus de sport, mais ça c'est juste des exemples. Il y aura deux saisons, à l'automne puis à l'hiver. Étant donné les circonstances, on ne sait pas encore jusqu'à quel point on va être capable de vous offrir des activités sportives. Alors, pour rester à l'afflux, s'il vous plaît, consultez le site web des GGs à ggs.ca. Il y a tellement de clubs sur le campus, je ne peux pas commencer à vous énumérer tous les clubs, mais il y a aussi de nombreuses associations étudiantes. Je vais mettre un lien sur la vidéo pour que vous puissiez parcourir tous les clubs. Il y a quelque chose pour tout le monde. Si vous ne trouvez pas un club à votre goût, soyez rassurés que vous pouvez en créer votre propre club. Alors, aussi, chaque association étudiante est associée à un programme à la Faculté des Sciences Sociales. Alors, on vous encourage très fortement de vous engager dès du départ. Les frais de scolarité seront environ 3 500 $ par trimestre, ce qui fait en sorte que l'année académique d'automne puis d'hiver est un total de 7 000 $ environ. Pour les étudiants internationaux, les frais sont un peu plus élevés, environ 30 000 $ par année académique. Alors, en tant qu'étudiant domestique, si tu reçois l'aide financière provinciale, tu auras une période de grâce pour payer vos frais, ce qui fait en sorte que votre date limite sera à la fin septembre. Autrement, si vous ne recevez pas de période de grâce, il faut payer vos frais de scolarité par la fin août. Il va y avoir une énoncée sur votre compte de frais qui va dire la date limite. Alors, le bureau d'admission est toujours en train de faire le processus d'évaluation pour les dossiers d'admission. Assure-toi d'avoir tous soumis les documents exigés afin de compléter votre dossier d'admission. Lorsque votre dossier d'admission est complet, l'évaluation peut prendre jusqu'à 4 semaines pour avoir une décision. Les admissions seront mises tout au cours de l'été jusqu'à ce que les programmes soient pleins. Alors, ça se termine la vidéo pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère qu'elle était utile. Si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à contacter Découvre-FSS-UOttawa.ca Merci et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada